Générique Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie d'Abdou Fleur, doctorant en études internationales, coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie, Simon Tedga, écrivain, directeur de collection, consultant en politique et stratégie de défense, Jean-François Acondicombe, éditorialiste d'Africa 24. On passe tout de suite au reste de l'actualité dans le grand temps. La première phase du plan Sénégal émergeant arrive à son terme. Un plan pensé sur 20 ans avec des objectifs bien précis. Un taux annuel de croissance du PIB de 7 à 8 % et l'émergence du pays à l'horizon 2035. Le président Macky Sall s'est récemment exprimé sur le PSE à l'occasion du forum sur l'investissement organisé par l'Arabie saoudite. Il a mis en exergue ce qu'il estime être des avancées et se dit prêt au lancement de la phase 2 du PSE en décembre prochain. Phase 2 qui couvrira la période 2019-2023. Là, les précisions de Matida Diaby. L'État sénégalais se prépare au lancement de la deuxième phase du plan Sénégal émergent prévue pour décembre 2018. Selon le président Macky Sall, la mise en œuvre de la première phase du plan entamée en février 2014 a favorisé les performances actuelles de l'économie sénégalaise. En effet, face à un objectif de taux de croissance annuel établi à 7 %, il est passé de 4,6 % en 2014 à 6,8 % en 2017 et devrait atteindre les 8 % en 2018. Avec ses performances dans l'amélioration de l'environnement des affaires, le Sénégal est l'un des 5 meilleurs réformateurs africains selon le dernier classement Doing Business de la Banque mondiale et bénéficie de la note B plus B de Standard & Poor's. Ces dernières années, plusieurs réformes ont été mises en œuvre en vue de faciliter la création d'entreprises, le transfert de propriétés et l'octroi du permis de construire. Des avantages incitatifs ont été octroyés dans les zones économiques spéciales. Ces efforts ont sans doute permis de stimuler l'investissement au Sénégal selon le gouvernement. Ce qui n'est pas l'avis de certains analystes. Je pense que l'environnement des affaires aujourd'hui n'est pas du tout assigné au Sénégal et on est très loin du compte. Et surtout, ce qui est plus deplorable, c'est qu'on n'a pas d'outils de quantification et de qualification des différentes mesures qui sont mises en place. Il n'y a pas de rétroplanning, il n'y a pas de calendrier clair et il n'y a pas des indicateurs précis de performance et de suivi d'évaluation qui nous permettent d'apprécier à leur juste valeur l'efficience des politiques menées. Plusieurs projets d'infrastructures ont été lancés dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Il s'agit notamment du pôle urbain de Diamniadio à 30 km de la capitale ou encore la finalisation de l'aéroport international Blaise Diagne. D'autres projets sont en cours d'exécution comme la ligne train express régionale qui devrait être inaugurée en janvier 2019. – Alors Abdou Fleur, est-ce que, outre l'aéroport Blaise Diagne, on n'est pas quand même largement en dessous des attentes que s'était fixé le gouvernement sénégalais pour ce plan sénégal émergent ? En tout cas pour la première phase ? – Pas du tout, au contraire. En tout cas dans beaucoup de secteurs, le Sénégal a connu avec ce plan sénégal émergent beaucoup de bons. – Beaucoup de bons. On peut donner par exemple l'exemple du PIDC qui est quand même l'une des plus grandes réussites, à l'unanimité même les plus récalcitrants de la classe politique, mais reconnaissent quand même ses résultats, notamment dans le monde rural avec la construction de forages, surtout l'électrification et principalement le côté social avec la réduction des inégalités quand même qui est une bonne division. – Alors ce plan prévoyait quand même de rendre accessible la santé pour tous avec un système de CMU, prévoyait également l'amélioration de l'université ou encore l'autosuffisance en RIE. Alors est-ce que là, il manque quand même des indicateurs pour pouvoir mesurer les réalisations dans ces domaines-là ? Et par ailleurs, on l'a vu aussi dans le reportage que les résultats ne sont pas si bons que ça. – Contrairement à l'avis de l'analyste sur les instruments de mesure, il y a effectivement des chiffres palpables, vérifiables sur beaucoup de secteurs. Je prends des secteurs clés, notamment l'énergie. En 2014, en 2012, depuis les indépendances jusqu'en 2012, le Sénégal produisait 500 MW. De 2012 à 2017, le Sénégal a produit 700 MW de plus. – Aujourd'hui, on commence à vendre de l'énergie au Mali. Et avec vraiment l'exploitation du pétrole, du gaz, je pense qu'à ce niveau, il n'y aura plus de problème. Les coupures sont considérablement réduites, pour ne pas dire n'existent plus. Je ne vais pas dire que ça n'existe plus, il y a encore quelques coupures. Et cela n'est plus dû à des problèmes de production et de fourniture, mais plutôt à la vétusté des infrastructures. Et là, d'après aussi toujours les chiffres, parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de chiffres, pour vérifier des indicateurs, on est passé de 900 heures de coupure annuelles à moins de 60 heures. Il y en a même qui parlent de 30 heures de coupure actuellement. Un secteur clé pour le développement de tout pays, l'agriculture, l'autosuffisance dont vous avez fait mention tout à l'heure. – Alors, le PSE prévoyait l'autosuffisance en 2017, me semble-t-il. – 2019. – Et ensuite, ça a été reculé. Chaque année, c'est reculé. Finalement, ça ne sera pas… En 2017, vous avez dit non, finalement, ce n'est pas possible. – C'est une prévision quand même, c'est une prévision. Après, souvent, on satisfait à ces prévisions, souvent, ce n'est pas forcément le cas. Mais si on se fie aux chiffres de 2017, on a battu tous les récords en matière de production, notamment de riz en 2017, avec plus de 1 million de tonnes de riz. – Il faut 1,6 million de tonnes de riz en termes de production. – On a plus d'un million de produits de tonnes de riz rien qu'en 2017. Et dans tous les secteurs, je parle de l'agriculture, c'est exactement la même chose en termes de chiffres. Il y en a qui disent qu'on a bénéficié de la clémence d'une pluvimétrie, tant mieux. Si on prend aussi les infrastructures, aucun pays au monde ne peut se développer sans infrastructures. Il y en a qui parlent de priorité. On parle, l'exemple du train express régional, qui est absolument fantastique, en dépit de son côté novatrice, révolutionnaire même pour certains. Rien que les embouteillages à Dakar annuellement, ça nous coûte 100 milliards. 100 milliards fois 7 par rapport au coût. Je réfléchis par rapport au coût parce que j'anticipe sur les critiques. Certains disent très souvent que ce n'est pas une priorité. Rien que les embouteillages compensent le train express régional. Je parle des 700 milliards qui sont mis sur le train express régional. Je laisse la parole aux autres. – Voilà, Simon Tadguer. Si vous voulez, moi, le plan sénégalais et le plan de l'émergence, c'est un plan très ambitieux. Et je crois qu'il faut saluer le président Ouad, qui a quand même boosté un petit peu les choses de ce côté-là. Et je crois que Makissa ne veut pas faire moins que Ouad. Je crois qu'il y a un peu de ça. Et il y a beaucoup de volontarisme qu'il faut saluer au Sénégal. Mais une fois que j'ai dit ça… – Et pourquoi saluer Ouad et non le président Makissa ? – Je viens de le saluer. J'ai dit que vraiment, il ne veut pas faire moins que Ouad. Et ça, on le voit. Vraiment, il a un volontarisme qui l'exprime, qui monte sur le terrain, qui est admirable. Mais une fois qu'on a dit ça, pour lancer le PSE, le Sénégal a dû contacter les banques. Et notamment, la place de Paris, pour les 4 000 milliards qu'il fallait pour lancer. Alors, puisque je pense que vous connaissez très bien le dossier, comment on va rembourser les 4 000 milliards ? Est-ce qu'il y a un plan qui fait qu'une fois qu'on a investi, le retour d'investissement remboursera automatiquement… Je prends par exemple l'exemple d'une autoroute. Si quelqu'un investit pour une autoroute, on sait qu'il sera remboursé par les utilisateurs de l'autoroute. Est-ce que c'est ce type de plan qu'a le Sénégal ? Et du coup, on peut s'attendre qu'il puisse rembourser les 4 000 milliards qu'ils ont empruntés. Bon, alors il y a ça. Il y a également une faiblesse dans ce plan. C'est l'industrie. Je pense que l'industrialisation est vraiment absente de ce plan. Et je ne vois pas comment un pays peut être émergent s'il ne peut pas fabriquer les églises, s'il ne peut pas fabriquer les outils de première nécessité. Moi, l'émergence en Afrique, moi, ça me suppond beaucoup. C'est une émergence sans industrie. Alors là, c'est ça que je ne comprends pas beaucoup. En ce qui concerne… Mais le Sénégal n'est pas le seul. Mais parlons du Sénégal. Donc il y a ce point d'individualisation qui me pose problème. Et également, le problème de la digitalisation, c'est-à-dire de l'informatique, d'un TIC. Là aussi, il y a une faiblesse. Or, on sait aujourd'hui… Parce que moi, je fais une comparaison avec les pays, par exemple, d'Amérique et de l'Aïn. Je suis souvent invité à l'OCDE. Alors, on sait très bien que s'il n'y a pas l'innovation, c'est très difficile d'atteindre l'émergence. Si les gens n'innovent pas pour vendre aux autres… – Alors, peut-être votre réponse, Abdou Fleur. – Tout à fait. Donc, il y a l'innovation. Moi, je vais finir, ne vous inquiétez pas. Il y a l'innovation et il y a la participation de toute la population. C'est-à-dire que tout le monde soit concerné par ce plan. Ça, c'est très important. Et un troisième plan, la solidarité nationale. – Oui, on va en parler. – Je pense que ce plan a été validé par les institutions financières, notamment l'EFMI, la Banque mondiale. L'industrialisation, c'est un problème en Afrique. Il faut le reconnaître partout, quasiment en Afrique. Mais comme on a l'habitude de dire, le président est arrivé à un moment crucial où il faisait face à beaucoup de défis. Notamment, les problèmes urgents. Je me rappelle, on formule en caricatérant, en disant que Wadkane partait, il disait que le Sénégal ne va pas rester trois mois. Au bout de trois mois, il ne pourra plus payer les salaires. Autrement dit, l'État était extrêmement difficile. – Je connais cette France. Le président a été face aux difficultés, aux défis urgents. Je donne l'exemple des vifs de sudurs. Je donne l'exemple de la chéreté des denrées de première nécessité. Et l'une de ses premières mesures a été de réduire drastiquement les denrées de première nécessité. Et depuis, aucun prix au Sénégal n'a flambé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, il devait faire face aux engagements de ses prédécesseurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des engagements au niveau international, il y avait aussi des engagements au niveau national. Et le troisième défi auquel il devait faire face, justement, c'était le plan Sénégal émergent. Et dans un pays, dans un continent où tout est à faire ou à refaire, il faut cibler des secteurs, résoudre ces secteurs. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on a parlé de programmes d'action prioritaire avec première tranche de 4 ans, 2014-2018, 2019-2023. Je pense qu'on aura beaucoup plus de résultats, notamment dans le secteur de l'industrialisation, dans ce second plan qu'il vient d'annoncer pour décembre prochain. – Jean-François Kondikombe. – Alors, moi, la première chose que je veux saluer dans le plan Sénégal émergent, c'est quelque chose qui existe assez rarement en Afrique, c'est une certaine idée de la continuité de l'État au-delà des régimes et des pouvoirs. – On l'a dit tout à l'heure, c'est le président Ouatt qui a mis le plan émergent en marche. Son successeur poursuit… – Non, non, non. – Pardon. Son successeur est en train de poursuivre. En tous les cas, il ne finira pas, j'espère pour lui, qu'il ne sera pas en 2035 président du Sénégal. En tout cas, il y a là un élément de continuité de l'État que beaucoup de pays pourraient prendre en exemple. Alors, maintenant, sur le plan lui-même, je ne crois pas qu'il ne puisse pas y avoir d'indicateurs, surtout pour avoir des classements à Doing Business, c'est qu'il y a des indicateurs, qu'il y a des indicateurs fiables et qu'il y a un travail de collecte des données et d'analyse des données qui se fait. Cela étant, moi, je ne suis pas un féru de Doing Business. Moi, je considère toujours que Doing Business est excellent pour l'investissement en Afrique, mais il faut tenir les deux bouts de la corde, il faut se satisfaire aux critères internationaux qui correspondent au bien-être financier des bailleurs internationaux et tenir l'autre bout de la corde, qui est le bien-être de nos propres populations et ça ne va pas nécessairement ensemble. Et sur, moi, le plan au Sénégal émergent, moi, j'ai envie de l'apprécier, non pas par rapport à des résultats, mais par rapport à des tendances. Ce sont des tendances qui sont importantes sur un plan aussi long dans le temps. Et vous avez évoqué tout à l'heure, il y a le plan stratégique, mais il y a les plans de programmes d'action prioritaires, les actions prioritaires et les actions sur les actions prioritaires. Moi, j'avais relevé, pour répondre un peu à ce qui avait été dit ici, j'avais relevé que, notamment pour cette phase 2 qui est en train de se dérouler, il y a un élément que je trouve intéressant, c'est la participation notamment du secteur privé à l'élaboration de la phase 2, à l'élaboration du plan pour sa phase 2. Et c'est une implication, pas de toute la population naturellement, mais c'est une implication de tous les acteurs concernés et des acteurs dont, je dis assez souvent autour de ce plateau, qu'on les oublie trop souvent au profit d'investisseurs étrangers, parce que notre défi à nous en Afrique, c'est d'abord d'établir un réseau économique de base africain, de production, on va revenir peut-être plus tard. – Effectivement, c'est la question que j'allais justement poser à Abdou Fleur, est-ce que l'émergence du Sénégal peut se faire avec, en tout cas sans le renforcement du secteur privé ? Parce que quand on regarde la construction de l'aéroport Blestdian, la plupart des concessions ont quand même été laissées quasiment à des entreprises, à des multinationales, à des entreprises étrangères, Abdou Fleur. – Ça aussi, c'est une critique qui revient très souvent. Mais très souvent… – Mais est-ce qu'elle est justifiée ? – Est-ce qu'elle n'est pas justifiée ? – Elles ne sont pas fondées très souvent. Je donne deux exemples, pas tant. Je donne l'exemple de la nouvelle ville d'Abniadjo. Il y a quatre entreprises sénégalaises, principalement les principales entreprises qui ont mis en place cette merveille entre guillemets. Et ça aussi, c'est un record dans l'histoire politique. C'est très rare de voir la construction d'une ville entière en quatre ans, avec tout ce qu'il faut, une ville au standard vraiment international. – Ok, mais alors quelle est la part des entreprises sénégalaises dans la construction de cette ville ? – Très souvent, c'est un problème qui est propre à toute l'Afrique. Je donne l'exemple du train. Mais les entreprises sénégalaises ne sont pas aptes à construire des trains. C'est aussi simple que cela. Sur des secteurs où il n'y a pas d'expertise nationale, il est évident que l'on fasse référence à une expertise étrangère, notamment en matière ferroviaire quand même. La France, même les Américains, même les pays les plus développés font référence à l'expertise française. En revanche, dans beaucoup de secteurs où on a besoin de l'expertise nationale, et notamment dans le cas du terrain, sur beaucoup, comme par exemple l'entretien, le président, même pour ce lot, il n'y avait pas d'appel d'offres. Le président a décidé tout simplement de le confier à des nationaux. Très souvent, c'est des critiques, c'est des reproches aussi qui ne sont pas forcément fondés. Mais si par exemple, il n'y a pas d'expertise locale, nationale, il n'y a pas d'autre alternative. – Moi, je suis assez d'accord avec ça. Au plan africain, nous n'avons pas eu le développement de toutes ces expertises, de tout ce savoir-faire, des technologies, etc. – Alors ça ne viendra pas tout seul ? – Lorsqu'on déclenche une opération comme le plan sénégal émergent, on ne peut pas faire autrement quand on veut faire de grands ouvrages dans un premier temps qui nécessitent beaucoup de technicité que de faire appel à l'expertise étrangère. Mais la question que moi j'ai envie de poser, mais je n'ai pas la réponse, c'est lorsqu'on signe ces contrats, est-ce qu'on les a sortis notamment de clauses de transfert de technologie, de transfert de savoir-faire ? – Parce que c'est la condition, c'est la condition pour que nous avancions vers une autodétermination, y compris technologique et technique. Et pour le reste, moi j'avais noté quelque chose de très intéressant sur la phase 2, mais c'est du prospectif, je suis désolé. J'avais noté notamment, et moi je suis très intéressé par cette démarche-là, sur l'exploitation des ressources minières sénégalaises, et notamment du pétrole et du gaz, il y a dans la phase 2 du plan sénégal émergent, une idée forte, une volonté forte qui est celle de l'implication des acteurs économiques locaux dans la chaîne de valeur. Et ça, je crois bien que c'est la première fois en Afrique qu'on le pense à cette échelle-là. Si on exclut un certain nombre de pays qui ne sont pas tout à fait dans le pourtour africain, pour moi c'est une idée, qui est très intéressante, moi je suis d'Afrique centrale, je regarde la République centrafricaine, le Congo, le Congo démocratique, bon, on fait appel à 100%, non seulement aux capitaux, mais aussi aux entreprises étrangères. – Simon Thetga. – Oui, moi je voulais dire que vraiment le gage, la réussite de ce plan, moi je suis très optimiste, c'est la qualité de la gouvernance sénégalaise. Je pense que là il n'y a pas beaucoup de critiques à faire. Il y a très peu de corruption qui se signalait, comparativement aux pays d'Afrique centrale, c'est quasiment la règle. – Nous sommes une exception, prenez un autre exemple. – On sent très bien que vraiment là, il n'y a pas de critiques ciblées, enfin des critiques réelles de la gouvernance. Et ça c'est un gage des réussites pour mener à bien ce plan. – Alors peut-être un dernier point avant de marquer une très courte pause. – Justement par rapport à ce qu'il a dit, des critiques, il y en a des fois, mais c'est des critiques politiciennes. Et comme j'ai l'habitude de dire, les Sénégalais sont exigeants et tant mieux. Mais très souvent, tout le monde est expert de tout. – Non, les critiques de l'extérieur m'intéressent beaucoup plus que les critiques des Sénégalais. Je ne suis pas plutôt les sévalles de mon regard, mon observance. – Vous êtes d'accord, au niveau externe, il n'y en a pas beaucoup. Très franchement, globalement, c'est bien apprécié. Et sur beaucoup de choses quand même, il y a d'excellentes choses à saluer. – En même temps, je me permets de dire, je ne suis pas Sénégalais, que c'est un des piliers du plan Sénégal émergent, la question de la gouvernance. Et qu'on ne peut pas seulement tenir comme intéressant seulement l'étranger, la question de la gouvernance, elle intéresse aussi les Sénégalais, évidemment. – Non, mais pas seulement par rapport au plan. – Oui, mais c'est moi, je suis là que je parlais. – D'accord, mais il se trouve que dans le plan, un des piliers, si je ne me trompe pas, l'un des piliers, c'est la gouvernance, et c'est la gouvernance globale du Sénégal. – Et ça commence déjà par… – Ça ne fait pas partie des huit chantiers que je connais. – Bon, alors, j'allais poser une question. – C'est un chantier permanent. – Une dernière question, s'il vous plaît. Enfin, en tout cas, peut-être un dernier point, on va dire. Le lancement de la phase 2 à Paris, Abdoufleur, qu'est-ce que… Est-ce que c'est… Quelle logique dans tout cela, la phase 2 va se faire à Paris, du plan Sénégal émergent ? – En quoi c'est un problème pour vous ? – Oui, enfin… – Qu'est-ce que le sens de la question ? – Je suppose que la question, c'est pourquoi pas au Sénégal ? – Ou à Dissabéba. – Non, mais voilà. – A Dissabéba ou à Kigali, vous voulez qu'il soit… – Une incohérence au fait que le plan Sénégal émergent, la deuxième phase, se passe à Paris. – À la conférence peut-être, non ? – Ça répond surtout à une logique, un calendrier politique. Le président, il sera là et ce sera à Mante-la-Jolie. Donc en Bastion aussi… – Loin de Dakar, hein ? – Qui est… – Oui. – Si vous y voyez autre chose… – Très bien, oui. – Enfin, ça, c'est le lancement de la phase. – C'est le lancement de la phase. – C'est-à-dire, c'est tout ce qui est cérémonial, tout ce qui est conférences liées, enfin, relatifs à ça, au lancement. – Il ne faut pas oublier aussi que le président… – Je comprends sa question, parce qu'on ne comprends pas pourquoi déplacer du monde pour un lancement. – Moi, je m'étais dit tout bêtement que c'était pour des intérêts financiers, c'est-à-dire pour pouvoir lever un peu mieux des fonds, c'est-à-dire avoir une visibilité vis-à-vis du monde économique et financier plus large. – Pourquoi pas ? – Il y a une place financière à Paris. – Une raison. – Qui soit pertinente. – Ça peut être une raison. Mais il ne faut pas oublier que le président accorde énormément d'importance à la diaspora, notamment en France. Il a quand même… – Le PSC va surtout concerner les Sénégalais qui sont à l'intérieur. – Oui, la porte de la diaspora… – En tout cas, c'était juste un… – Je vais vous dire davantage parce que le Sénégal avait promis de faire de la diaspora 15e région et ça se matérialise avec, déjà pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, des députés de la diaspora à un dédié. N'oublions pas aussi que l'apport des Sénégalais de la diaspora vaut plus que l'aide publique au développement. Donc ce n'est pas négligeable non plus. Et c'est en passion aussi politique. La France est à Mante-la-Jolie. Quand même, beaucoup de choses du point de vue historique de notre parti a commencé à Mante-la-Jolie. Je suis français en élève. – Très bien. – Il y a un lien particulier entre la France et le Sénégal puisque je crois qu'il y a eu un conseil de ministre qui s'est déroulé ici à Paris. – Décentralisé ? – Il n'y a pas longtemps. Je pense que ça fait partie… – Très bien, on va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada –